Saïd Boamama, figure de la Révolution africaine, 8. Patrice Lumumba Que pourrais-je dire d'autre ? Que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple, dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Patrice Lumumba, lettre à Pauline Lumumba, novembre 1960 La réflexion politique de Patrice Lumumba, 1925-1961, constituée en grande partie de discours improvisés, n'a pas eu le temps de déployer toutes ses potentialités. Lumumba est mort assassiné quelques mois seulement après avoir accédé au poste de Premier ministre du Congo. Marqué au départ par une certaine naïveté à l'égard des intentions du colonisateur, la pensée politique de Lumumba a quelque chose d'inachevé. Et c'est peut-être pour éviter que ce tribun talentueux, capable d'électriser les foules, aille au bout de sa réflexion que ses adversaires prirent la décision de le liquider physiquement. En raison de l'importance géostratégique et économique du pays, les puissances impériales et leurs complices africains ne purent accepter de laisser un homme libre à la tête du Congo, pays de toutes les convoitises. Mais, en l'assassinant, ils en firent un symbole. L'Empire du silence Si toutes les colonisations sont synonymes d'exploitation, de domination et de violence, celle du Congo a atteint des sommets dans la cruauté et la déshumanisation. Le géographe Auguste Morel est contraint, en 1962, d'utiliser le pseudonyme de Michel Mercier pour publier son livre « Le Congo, de la colonisation à l'indépendance ». Il y décrit les bases économiques de la spécificité coloniale belge. Les immenses richesses du Congo, explique-t-il, ont très tôt attiré les grands groupes financiers européens. Mais le partage du « gâteau » se révéla impossible. Les rivalités impérialistes entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne les empêchèrent de se partager le bassin. On s'entendit pour l'abandonner à une compagnie. Le Congo est connu, dès la fin du XIXe siècle, pour être le pays le plus riche d'Afrique en caoutchouc et en ivoire. Mais très vite, l'occupation du territoire révèle qu'il est aussi pourvu de ressources minières considérables. Situé au cœur géographique du continent, le Congo est par sa taille le géant de l'Afrique centrale. Richesses en matière première exceptionnelles et enjeux géostratégiques convergent pour faire du Congo un territoire qu'aucune puissance ne peut concéder à ses concurrents. Il en est l'expression étrange d'État indépendant du Congo, à la conférence de Berlin en 1885. Le terme « indépendant » signifie dans ce contexte qu'il n'appartient spécifiquement à aucune puissance coloniale, mais aussi que toutes reçoivent la garantie de pouvoir y accéder librement. Ce statut particulier fait du Congo une propriété privée du roi des Belges, gérée sous une forme commerciale. Le territoire est divisé en deux. Le domaine de la couronne et le domaine privé constituent des concessions attribuées à des entreprises privées. Pour le roi comme pour les compagnies concessionnaires, la préoccupation unique est l'enregistrement immédiat. Seule la violence à grande échelle, systématique et durable, est en mesure d'assurer l'expropriation des Congolais et leur enrôlement dans les plantations et les mines d'une part, et dans la construction du chemin de fer permettant leur exploitation rapide d'autre part. Le titre du livre de l'ethnologue belge Daniel van Grunveig, « Du sang sur les lianes », publié en 2010, illustre cette violence. L'écrivain et journaliste américain Adam Hochschild parle pour sa part, pour évoquer cette période d'Holocauste oubliée. Quant à l'historien français Yves Ternon, il souligne que la population du Congo diminue de moitié entre 1880 et 1926. Ce sont d'ailleurs ces violences de masse qui aboutissent au changement de statut de la colonie, laquelle est cédée à l'étale belge suite à une commission d'enquête internationale sur ses barbaries en 1908. Après la Seconde Guerre mondiale, tout est organisé pour que la colonie reste isolée du reste du monde, de ses évolutions, de ses productions théoriques, de ses idéologies politiques. Un véritable empire du silence, selon le journaliste Oscar Paul Gilbert, bâti sur la conviction qu'il est possible, grâce à une administration habile, d'arrêter l'évolution sociale et politique. La volonté de geler le Congo est d'autant plus forte que ce pays recèle de gigantesques réserves de matières premières stratégiques, en particulier d'uranium. Les premières bombes atomiques utilisées contre le Japon ont été fabriquées avec de l'uranium du Katanga. Les Etats-Unis ont également négocié un droit de préemption sur l'uranium de la colonie. Dès le début de la guerre froide, détaille Jean-Claude Wivillam, le Congo est encore et toujours un enjeu, cette fois pour le monde libre. L'uranium de la colonie belge était vital pour mener à terme le projet Manhattan, construction de la première bombe A, puis pour conforter le monopole américain sur le développement de l'armement et sur la recherche nucléaire. Au moment où le jeune Lumumba s'engage dans le combat nationaliste, il est loin d'avoir pris la mesure de l'importance des enjeux internationaux de l'indépendance du Congo. Les illusions coloniales de l'élite noire Rien ne prépare le nouveau militant nationaliste à affronter les enjeux de la décolonisation du Congo dans un contexte de guerre froide. Scolarisé dans plusieurs missions catholiques et protestantes, puis à l'école postale de Léopoldville, où il obtient son certificat de fin d'études, Lumumba est un membre de l'élite noire. Les missions ont le monopole de l'éducation, dont l'objectif consiste, comme l'explique un recueil à l'usage des fonctionnaires de la colonie plusieurs fois republiés, à toucher la personnalité intime de l'indigène, à transformer sa mentalité, à le rallier dans son fort intérieur à l'ordre social nouveau. L'action des églises semble porter ses fruits pour le jeune Lumumba. Pendant longtemps, il partage le point de vue des évolués, qui considère la fidélité à l'église et au roi comme indiscutable. Le 17 mai 1952, le statut d'immatriculé est créé. Il est réservé aux Congolais ayant atteint un stade de civilisation égal à celui de leur tuteur. Le 5 août 1954, la cour d'appel de Léopoldville reconnaît que Lumumba est civilisé et lui accorde l'immatriculation. Il ne sont que 217 chefs de famille en 1958 à jouir de ce statut. En 1956, Lumumba écrit son premier livre, « Le Congo, terre d'avenir est-il menacé ? » qui est refusé par l'éditeur pressentie. Il ne sera publié qu'à titre posthume en 1961. C'est bien un membre de l'élite noire qui s'y exprime. Le désir essentiel de l'élite congolaise est d'être des Belges et d'avoir droit à la même aisance et aux mêmes droits. Le courrier qu'il adresse à l'éditeur le 10 janvier 1957 est également révélateur. Lumumba y fait part du mécontentement des populations congolaises, du danger de la crise et de perte de confiance, de la propagande anti-belge qui s'effectue déjà sournoisement dans le but de séparer les Congolais des Belges et de défense de la souveraineté belge en Afrique. Pour mettre un terme à ces facteurs de crise, il insiste sur la nécessité d'harmonisation des rapports sociaux entre Belges et Congolais. L'état d'esprit de Lumumba est encore, au début de l'année 1957, d'exiger l'égalité, certes, mais sans remettre en cause le cadre colonial. Rencontres militantes Comme pour de nombreuses autres figures de la libération africaine, les rencontres militantes jouent un rôle considérable dans l'évolution de la pensée politique de Lumumba. Grâce à ces rencontres, ce dernier découvre les idéologies et théories panafricaines, tiers-mondistes et communistes. L'impact de ces découvertes n'est pas immédiat. Ainsi, sa participation à la conférence de Bandung, en tant qu'observateur pour l'association des évolués de Stan Leville, ne semble pas avoir ébranlé ses certitudes dans un premier temps. Le peu de références dans ses écrits et propos sur la conférence souligne qu'il n'est pas encore perméable aux espoirs d'émancipation qui secouent les colonies. En 1955, Lumumba limite encore ses objectifs de lutte à l'amélioration du sort des évolués. Ni l'autonomie ni l'indépendance ne font partie de son champ de réflexion. Il en est de même lors de son séjour à Bruxelles, en tant que participant à un séjour d'études organisé par le ministère des colonies en 1956. Lumumba revient enthousiaste de Belgique. Il insiste sur le décalage entre la colonie et la métropole, où le racisme lui paraît absent. Ce qu'il craint en revanche, c'est l'importation au Congo de la lutte des classes. Deux ans plus tard, Lumumba retourne à Bruxelles pour la première exposition universelle de l'après-guerre du 17 avril au 19 octobre 1958. Mais ni le Congo ni Lumumba ne sont désormais les mêmes. L'état colonial belge n'a pas pu maintenir entièrement son empire de silence. De l'empire colonial français voisin parviennent des espoirs d'émancipation. Bien que limités à l'autonomie gaulliste, ces espoirs élargissent le champ de pensée politique de l'élite congolaise. Le premier signe de cet éveil est la publication, le 30 juin 1956, par un groupe dévolué du manifeste dit « De la conscience africaine ». Ce groupe d'intellectuels participe à la rédaction du périodique catholique du même nom. Le temps du manifeste est nouveau. Il ne se situe plus dans la supplique et la doléance, mais dans l'affirmation d'une volonté. Nous voulons être des Congolais civilisés, non des Européens à la peau noire. Il met en garde. Il faut que les Belges comprennent dès maintenant que leur domination sur le Congo n'est pas éternelle. Le manifeste revendique enfin une émancipation totale pour les Congolais inscrite dans la perspective d'une communauté belgeo-congolaise. Quelques semaines plus tard, le 23 août 1956, l'Association pour le perfectionnement et l'unification de la langue kikongo, plus connue sous le nom d'Association des Bas-Congo, publie ses commentaires sur le manifeste de conscience africaine. Le document prend rapidement le titre de contre-manifeste et revendique une émancipation pour aujourd'hui même, un rejet de la communauté belgeo-congolaise et la constitution d'une fédération congolaise à base ethnique. Comme les autres membres de l'élite, l'Oumumba suit de près ses débats. Il est désormais favorable à l'autonomie de la colonie. C'est avec ce nouvel état d'esprit qu'il se rend à Bruxelles à l'invitation des autorités coloniales, preuve qu'il est toujours considéré comme un modéré, pour assister à l'exposition universelle. Organisée, entre autres, pour exalter l'œuvre coloniale belge, l'exposition permet paradoxalement à des courants et des personnalités qui s'y opposent de se rencontrer et de se coordonner. À Bruxelles, les Congolais rencontrent des représentants de la gauche métropolitaine et des autres pays, d'anciens colonisés de pays désormais indépendants, d'autres issus des colonies françaises engagées dans le processus d'autonomie interne, initié par la loi cadre de 1956. Ils font également la connaissance des militants de l'association des amis de la revue Présence africaine, dont les animateurs défendent des positions anticolonialistes et panafricaines. Cependant, c'est la conférence d'Akra en décembre 1958 qui constitue, dans la trajectoire de Lumumba, le tournant politique essentiel. Sa présence à Accra est le fruit de sa rencontre avec Jean Van Liard, militant anticolonialiste belge et fondateur de l'Association des amis de Présence africaine, qui deviendra plus tard son conseiller politique. Van Liard raconte « En mai 1958, comme une coïncidence extraordinaire, deux de mes amis, des Noirs américains, qui sont des objecteurs de conscience, travaillent au cabinet de Nkrumah au Ghana. Ils m'envoient des télégrammes et des lettres en me disant « Jean, nous sommes en mai 1958. Nous préparons une grande conférence en décembre 1958 pour la libération non-violente de tous les peuples d'Afrique. Débrouille-toi pour trouver une délégation du Congo belge. » À Accra, l'Oumumba rencontre, entre autres, l'antillo-algérien Fanon, le ghanéen Nkrumah, le camerounais Moumié. Ces trois figures des indépendances africaines ont en commun d'insister sur les effets délétères du régionalisme, de l'ethnisme ou du tribalisme, autant d'idéologies qui, minant l'unité nationale, constituent des voies de pénétration au néocolonialisme. À l'issue de la conférence, c'est un Oumumba enthousiaste qui est nommé membre permanent du comité de coordination. Des convictions anciennes sont confortées, d'autres se formalisent. Un vocabulaire nouveau, plus précis et plus politique est acquis. C'est à Accra que l'Oumumba devient indépendantiste. « Le Congo ne peut être considéré comme une colonie ni d'exploitation ni de peuplement », déclare-t-il au cours de la conférence. « Et son accession à l'indépendance est la condition sine qua non de la paix ». Revenu d'Accra, le militant congolais utilise de nouvelles expressions. Il décrit, le 28 décembre 1958, l'objectif de son organisation, le mouvement national congolais, en évoquant la liquilation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Très vite, les termes impérialisme, progressisme, neutralisme positif, vraie indépendance, entre dans son vocabulaire. S'il est influencé par le marxisme, ce n'est que par la médiation des analyses qu'il entend dans les conférences panafricaines. La prise de conscience progressive de la dimension économique des enjeux de l'indépendance du Congo ne peut que le renforcer dans l'attirance vers ses analyses. Comme de nombreux autres leaders des indépendances, c'est la question de l'indépendance nationale qui est le critère de jugement et de positionnement. En Afrique, tout ce qui est progressiste, tout ce qui tend au progrès est qualifié de communiste, de destructeur. Il faut toujours faire des courbettes et accepter tout ce que les colonialistes vous offrent. Alors là-bas, ils vont vous louer. Nous sommes simplement des hommes honnêtes, nous ne voulons tromper personne et notre seul objectif a été libérer notre pays, construire une nation libre et indépendante. Courage et naïveté L'évolution de la pensée de Lumumba après Accra est aussi rapide que radicale. Il ne s'agit plus de revendiquer l'autonomie mais l'indépendance, qui est, précise-t-il, la jouissance d'un droit que le peuple congolais avait perdu. Dépassé par l'enthousiasme que rencontre un tel mot d'ordre au sein des populations congolaises, les autorités belges répondent par la provocation et la répression, dans l'espoir de neutraliser les deux principaux mouvements indépendantistes, le MNC et l'ABACO, Association des Bas-Congos pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue kikongo. L'interdiction d'un meeting de l'ABACO, le 4 janvier 1959, déclenche une émeute qui se solde officiellement par 42 morts. L'organisation nationaliste avance pour sa part le chiffre de 710 décès et 469 blessés. L'ABACO est dissoute et son dirigeant, Joseph Kassavoubou, déporté en Belgique. Lors du congrès national du MNC à Stanleyville en octobre 1959, les gendarmes tirent sur la foule, faisant 30 morts et des centaines de blessés. L'UMUMBA est arrêté, condamné à six mois de prison ferme et exilé au Katanga. Le gouvernement belge peut alors annoncer la réunion d'une table ronde qui laisse pertenir sans l'encombrant l'UMUMBA pour le 20 janvier 1960. Mais les délégués congolais convoqués font bloc dès la première séance. Ils refusent de siéger sans l'UMUMBA. Celui-ci est donc libéré et participe aux travaux. Les résultats de la table ronde sont sans équivoque. Loin de la communauté belgeo-congolaise que souhaiteraient imposer les autorités belges, l'indépendance est fixée au 1er juillet 1960. En dépit de multiples manœuvres, le MNC emporte largement les élections législatives de mai 1960. Le 24 juin 1960, un gouvernement congolais est constitué avec Assa Wubu comme président de la République et l'UMUMBA comme premier ministre. Malgré son succès électoral, le leader le plus populaire du Congo s'est mis au second plan par souci d'unité nationale. C'est dans ce contexte que se déroulent les cérémonies tant attendues de l'indépendance le 30 juin 1960. Dans son discours, le roi Baudouin présente cette indépendance comme un cadeau du colonisateur et comme l'aboutissement de l'épopée coloniale. L'indépendance couronne l'œuvre d'un Léopold II qui, précise-t-il, ne s'est pas présenté à vous en conquérant mais en civilisateur. L'ensemble du discours est imprégné d'une logique paternaliste et raciste. Brison l'atmosphère consensuelle des cérémonies officielles, le MUMBA prononce un discours imprévu, critique radicale du colonialisme qui deviendra célèbre. Ignorant le roi, il s'adresse au peuple « Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. » Il poursuit en rappelant que l'indépendance est le résultat de la lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Et il répond au roi et à son discours sur l'œuvre belge au Congo. « Cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Que ce fût notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures se sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettait ni de manger, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions nègres. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens. Qu'un noir voyageait à même la coque des péniches, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périr tant de nos frères ? Les cachots furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation ? Puis Lumumba fixe un objectif sans ambiguïté. Créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Enfin, de manière significative, sa conclusion relie dans un même ensemble l'indépendance et l'unité africaine. Le Premier ministre est longuement ovationné. Tous les Congolais et au-delà tous les colonisés ont entendu dans son discours la force d'une dignité retrouvée et la détermination de parachever l'indépendance politique par une souveraineté économique. Pour le roi, le camouflet est cinglant. Le projet néocolonial menacé, Lumumba, évidemment taxé de dangereux communistes, devient un homme à abattre. Il y a dans ce discours historique de Lumumba un étrange mélange de courage et de naïveté. Comme si celui qui est devenu en quelques mois la figure emblématique du nationalisme congolais ne mesurait pas les conséquences de ses actes et de ses mots. Après avoir envisagé avec naïveté une possible égalité raciale dans le cadre colonial, c'est avec la même ingénuité qu'il contemple désormais la possibilité d'accéder à l'indépendance réelle sans trop de fracas, d'intrigues, de trahison et de complots. Relatant une discussion avec Franz Fanon, Jean-Paul Sartre mentionne l'opinion de celui-ci sur la naïveté de Lumumba. Fanon m'a souvent parlé de Lumumba. Il voyait en lui l'adversaire intransigeant de toutes les restaurations d'un impérialisme déguisé. Il ne lui reprochait, et l'on devine avec quelle tendresse, que cette inaltérable confiance en l'homme qui fit sa perte et sa grandeur. On lui donnait, m'a dit Fanon, les preuves qu'un de ses ministres le trahissait. Il allait le trouver, lui montrer les documents, les rapports et lui disait « Es-tu un traître ? Regarde-moi dans les yeux et réponds. » Si l'autre niait en soutenant son regard, Lumumba concluait « C'est bien, je te crois. » Pan-Africanisme, unité nationale et indépendance économique. Le discours du 30 juin 1960 résume l'évolution de la pensée de Lumumba. Dans un pays aussi vaste et aussi pluriel que le Congo, situé de surcroît au carrefour géographique de l'Afrique et doté de richesses colossales, la volonté d'indépendance ne peut que déboucher sur trois orientations politiques menaçantes pour le projet néocolonial de la Belgique, mais aussi des États-Unis. Le pan-Africanisme, la lutte contre le tribalisme et l'indépendance économique. C'est à la conférence panafricaine d'Akra en décembre 1958 que Lumumba devient un partisan du panafricanisme. Le jeune leader est séduit par la personnalité de Nkrumah et par son combat pour les États-Unis d'Afrique. Conscient du poids du Congo dans un tel projet du fait de sa taille, de ses richesses et de sa situation géographique, il veut en faire la base d'une union panafricaine. Dans son intervention à Accra, il relie le combat pour l'indépendance de chaque colonie et celui pour l'unité du continent. Nous sommes heureux de constater que cette conférence s'est fixée comme objectif la lutte contre tous les facteurs internes et externes qui constituent un obstacle à l'émancipation de nos pays et à l'unification de l'Afrique. Parmi ces facteurs, on trouve le colonialisme, l'impérialisme, le tribalisme et le séparatisme religieux qui tous constituent une entrave sérieuse à l'éclosion d'une société africaine harmonieuse et fraternelle. En mars 1959, au séminaire international d'Ibadan, Nigeria, il précise son approche du panafricanisme. Ce projet continental est un projet concret, explique-t-il, se traduisant dans les faits et dans les actes, se fondant sur l'aide des gouvernements déjà indépendants aux peuples encore colonisés, prenant en charge l'enseignement du français et de l'anglais sur l'ensemble du continent pour supprimer les difficultés de communication et abolissant les barrières territoriales par une libre circulation des personnes sur l'ensemble du continent. En octobre 1959, au comité directeur de la Conférence des peuples africains, il avance comme objectif à côté de celui d'indépendance nationale, la constitution des Etats-Unis d'Afrique. Deux ans après Accra, c'est au tour du Congo d'accueillir une conférence panafricaine à Léopoldville. Lumumba est alors confronté à la sécession du Katanga soutenue par la Belgique. C'est l'occasion pour lui de développer sa conception du panafricanisme comme condition d'une indépendance réelle, comme besoin immédiat, comme possibilité nouvelle. Ce qui se joue au Congo, poursuit-il, ce n'est pas seulement l'avenir d'un pays mais celui d'un continent. Le panafricanisme de Lumumba est désormais parvenu à la maturité et son analyse intègre les dimensions politiques, économiques, militaires et géostratégiques. Le peuple congolais au combat est fier et heureux de recevoir sur sa terre ses frères de lutte. Ce but, la libération de l'Afrique, nous ne saurons l'atteindre avec efficacité que si nous restons solidaires et unis. Notre solidarité n'a de sens que parce qu'elle n'a pas de limites et qu'enfin nous sommes conscients que le destin de l'Afrique est indivisible. Nous connaissons l'objectif de l'Occident. Hier, il nous divisait au niveau des tribus, des clans, des chefferies. Aujourd'hui, parce que l'Afrique se libère, il veut nous diviser au niveau des États. Aujourd'hui, le temps des projets est révolu. Aujourd'hui, l'Afrique doit accomplir des actes. Ces actes, les peuples d'Afrique les attendent avec impatience. L'unité et la solidarité africaine ne sont plus des rêves. Elles doivent se traduire par des décisions. Dans le même discours, il en appelle à une solidarité effective avec l'Algérie ensanglantée, héroïque, l'Angola baïonné, l'Afrique du Sud esclave, le Rwanda urundi prisonnier, le Kenya bafoué. Si Lumumba a raison sur l'importance d'une unité africaine dans la lutte pour les indépendances nationales, il pêche à l'évidence par idéalisme, alors que de nombreux États sont, en 1960, déjà bien engagés dans la voie du néocolonialisme. Quelques jours après la mort de Lumumba, Fanon tirera les leçons de cet idéalisme, dont le leader congolais est loin d'être le seul porteur. Il est de fait qu'en Afrique, aujourd'hui, les traîtres existent. Il fallait les dénoncer et les combattre, car nul ne connaît le nom du prochain Lumumba. Gardons-nous de ne jamais l'oublier, c'est notre sort à tous qui se joue au Congo. La lutte pour l'unité nationale est le second pilier de la pensée politique de Lumumba. C'est une nouvelle fois lors de la conférence panafricaine d'Akra en décembre 1958 que Lumumba, condamnant dans son allocution et à l'unisson avec les autres orateurs le colonialisme, l'impérialisme, le tribalisme et le séparatisme religieux, prend conscience du danger de la balkanisation du Congo. Mais c'est lors d'une conférence qui se tient à Bruxelles quelques mois avant l'indépendance du Congo en février 1960 et alors que les forces coloniales favorisent sous couvert de fédéralisme la sécession de la riche province du Katanga, que Lumumba développe une analyse aboutie sur cette problématique de la balkanisation en l'articulant avec la question de l'indépendance économique. Sous le camouflage du mot fédéralisme, on veut opposer les populations du Congo. Pour nous, fédéralisme, unitarisme sont toutes des formules politiques qui sont valables. Mais au Congo, ce que nous voyons aujourd'hui, cela qui préconise le fédéralisme, ce n'est pas en réalité cela qu'il préconise, c'est le séparatisme. Ce qui se passe au Katanga, ce sont quelques colons qui disent « Ce pays devient indépendant et toutes ses richesses vont servir à cette grande nation, la nation des nègres ». Non, il faut le Katanga, le Katanga « Etat indépendant ». De telle manière que demain, c'est le grand capitalisme qui va économiquement dominer les Africains. La taille du Congo, son emplacement géostratégique et ses richesses immenses convainc le Mumba de la nécessité de remettre en cause la division coloniale à la fois du continent et des nations. Sans cette remise en cause, l'indépendance économique est constamment menacée. C'est parce qu'il se montre déterminé à éviter cet échec que le Premier ministre congolais connaîtra une fin tragique. La trahison de l'ONU La réalité donne rapidement raison à l'Oumumba à propos de l'unité nationale. À défaut de pouvoir contrôler un Congo unifié, le colonialisme belge cherche à instrumentaliser la diversité ethnique du Congo indépendant pour le fragiliser et le fragmenter. À peine indépendant, le Congo est confronté à la sécession du Katanga, une province riche en minerais de toute nature. Soutenu par l'union minière du Haut-Katanga, Moïse Tsombé proclame l'indépendance de l'état du Katanga le 11 juillet 1960. Amputé de cette province, l'indépendance économique du Congo est impossible. Les troupes sécessionnistes sont encadrées par 300 paracommandos belges débarqués la veille et 36 heures après le premier débarquement, plus de 9000 militaires belges occupent le Katanga. Le gouvernement du Congo rompt les relations diplomatiques avec la Belgique le 14 juillet et fait appel à l'ONU. Confiant dans le droit international, comme cela est fréquent en Afrique à l'époque, et persuadé que les Nations Unies ne laisseront pas la Belgique démembrer son ex-colonie, Lumumba annonce sur un temps euphorique la décision de l'ONU d'envoyer les troupes au Congo. Par deux résolutions, les 14 et 22 juillet 1960, la Belgique se voit ordonner d'évacuer ses troupes et la mission confiée aux contingents de l'ONU est le rétablissement de l'intégrité territoriale du Congo. Mais la désillusion est violente. Les troupes de l'ONU tardent à entrer au Katanga. Les Nations Unies ont laissé la sécession katanguès se consolider, commente le vice-premier ministre Antoine Joseph Jizenga dans un discours du 30 juillet 1960. Le 9 août, le Conseil de sécurité prend une troisième résolution remettant en cause les deux précédentes. Elle qualifie en effet le conflit au Katanga de « conflit intérieur » auquel les troupes de l'ONU ne peuvent participer. Le même jour, c'est au tour du Kassai, une autre région riche en minerais située au nord-est du Katanga, de se proclamer indépendante. Plus grave encore, le représentant des Nations Unies au Congo signe le 12 août un accord avec Tsambé reconnaissant ainsi de facto l'état du Katanga. Ces décisions, véritable coup de poignard dans le dos du premier ministre congolais, annoncent sa chute. Le tort de Lumumba a été dans un premier temps de croire en l'impartialité amicale de l'ONU, analyse Rafanon quelques temps plus tard. Il oubliait singulièrement que l'ONU, dans l'état actuel, n'est qu'une assemblée de réserves, mise sur pied par les grands pour continuer entre deux conflits armés la lutte pacifique pour le partage du monde. Reste que l'évolution tragique de la situation congolaise fait bouger les positions de Lumumba sur les Nations Unies comme sur la non-violence. Le partisan farouche de l'action pacifique qu'il était appelle maintenant à une contre-offensive militaire. En 48 heures, la sécession du Kassaï est vaincue et les troupes fidèles à Lumumba entre au Katanga. Alors que la résolution du Conseil de sécurité du 9 août 1960 stipule que la force des Nations Unies au Congo ne sera pas partie à un conflit intérieur constitutionnel ou autre n'y interviendra pas et ne sera pas utilisé pour un influencé l'issue, l'ONU décide d'imposer militairement un cessez-le-feu. En d'autres termes, les Nations Unies ne participent pas au rétablissement du gouvernement légitime de Lumumba mais protègent militairement les sécessionnistes Katanga. Encouragé par la CIA, le président Kassavoubou se prépare à se débarrasser de son premier ministre désormais placé au pied du mur. Dans un télégramme en date du 26 août, le directeur de l'agence Alan Jules fixe le cap à un de ses agents à Léopoldville. Nous avons décidé que son éloignement est notre objectif le plus important et que, dans les circonstances actuelles, il mérite grande priorité dans notre action secrète. Martyr de la Révolution mondiale Pendant ces mois de tensions au cours desquelles le premier ministre congolais doit quotidiennement déjouer les manœuvres et les intrigues de l'ex-métropole, la pensée politique de Lumumba se précise. Il sait doré en avant que derrière la petite Belgique, il y a un autre ennemi, plus large et plus puissant, l'impérialisme. Il sait également que derrière le Congo, c'est toute l'Afrique que ce dernier convoite. La bataille du Congo, explique-t-il le 25 août à la conférence panafricaine de Léopoldville, est donc une bataille qui oppose le continent africain aux forces d'impérialistes. Tous ont compris que si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Nous sommes ici pour défendre l'Afrique, notre patrimoine, ensemble. À l'action concertée des puissances impérialistes, dont les colonialistes belges ne sont que l'instrument, nous devons opposer le front uni des peuples libres et des peuples en lutte d'Afrique. Nous devons opposer aux ennemis de la liberté la coalition des hommes libres. Et notre sort commun se joue pour le moment ici au Congo. C'est ici, en effet, que se joue un nouvel acte de l'émancipation et de la réhabilitation de l'Afrique. Le Mumba a raison sur les enjeux africains du Congo, mais il se trompe sur l'aide possible des États africains indépendants. Il est bien le seul dans la bataille décisive qui s'annonce. Le 5 septembre, Kassavoubou révoque son premier ministre, alors qu'il n'en a constitutionnellement pas le droit, en l'accusant d'avoir plongé le Congo dans une guerre civile. Dans la nuit du 5 septembre, le Conseil des ministres se réunit et maintient son soutien à Lumumba en révoquant à son tour le président Kassavoubou pour violation de la Constitution. Le 8 septembre, c'est au tour du Sénat d'apporter son soutien au premier ministre par 41 voix contre 2. Le 14 septembre, le chef d'État-major de l'armée, Joseph Desiré Mobutu, prend le pouvoir pour sortir le pays de l'impasse. Le 27 septembre, Kassavoubou légitime le coup d'État et crée un conseil des commissaires généraux chargés de gouverner le pays par des décrets-lois. L'ONU accorde son soutien au coup d'État en reconnaissant le 23 novembre Kassavoubou comme seul représentant légitime du Congo. Lumumba est décidé à résister mais est paralysé par sa mise en résidence surveillée. Les casques bleus marocains reçoivent en effet la mission de cerner l'habitation de Lumumba pour le protéger des soldats de Mobutu qui l'entourent également. Cette résidence forcée dure du 10 octobre au 27 novembre, date où il parvient à s'échapper. Il est arrêté le 1er décembre, transféré au Katanga le 17 janvier et fusillé avec deux de ses camarades le jour même. Mais Lumumba est déjà devenu un symbole de résistance au Congo et son cadavre peut devenir un objet de pèlerinage populaire. Le 26 janvier, le commissaire de police belge Gérard Söte et son frère sont chargés de faire disparaître les trois corps. Ils sont découpés en morceaux à la hache et à la scie à métaux, brûlés et dissous dans l'acide sulfurique. Ses calculs macabres sont vains. Lumumba est devenu un héros. Des insurrections éclatent dans plusieurs régions du Congo. Fin 1963, Pierre Mulele, ancien ministre de l'éducation de Lumumba, déclenche une guérilla dans la région du Kuilu. En août 1964, les deux tiers du Congo sont sous contrôle de la guérilla. En 1965, Ernesto Che Guevara vient renforcer la guérilla avec quelques dizaines de volontaires cubains. L'armée belge porte une nouvelle fois secours à Mobutu en encadrant les forces armées congolaises et quelques 800 mercenaires blancs, essentiellement sud-africains et rhodésiens, dirigés par Bob Denard, sont dépêchés au Katanga. En dépit de la supériorité en armes de Mobutu, la guérilla anti-gouvernementale n'est défaite qu'en novembre 1967. Comme Lumumba, Mulele sera assassiné en octobre 1968 après avoir été torturé et mutilé. La postérité de Lumumba ne s'arrête pas au Congo. Immédiatement après sa mort, alors que des manifestations se déroulent dans le monde entier pour protester contre ce lâche assassinat, il devient le symbole mondial de la lutte des peuples opprimés. À Moscou, l'université de l'amitié des peuples est rebaptisée de son nom, l'année même de son assassinat. Lui rendant hommage, Malcolm X le décrira en 1964 comme le plus grand homme noir qui ait jamais existé en Afrique. Aimé Césaire écrira en 1966 une pièce de théâtre, une saison au Congo, mettant en scène la fin tragique d'un Lumumba présenté comme un voyant ou un prophète. Le leader congolais prend ainsi la stature d'un martyr de la Révolution mondiale, selon le mot de Che Guevara, lequel tire en novembre 1964 deux leçons de son assassinat. Premièrement, la bestialité de l'impérialisme. Bestialité qui n'a pas de frontières précises et qui n'appartient pas à un pays déterminé. Les hordes hitlériennes se sont conduites comme des bêtes féroces. Les Américains d'aujourd'hui se conduisent comme des bêtes féroces. Les parachutistes belges se conduisent comme des bêtes féroces. Comme les impérialistes français en Algérie parce qu'il est dans la nature de l'impérialisme de transformer les hommes en bêtes, d'en faire des bêtes féroces assoiffées de sang qui sont disposées à égorger, assassiner, détruire jusqu'à la dernière image d'un révolutionnaire, d'un partisan d'un régime qui s'est retrouvé sous leurs bottes et qui lutte pour la liberté. Et la statue qui perpétue le souvenir de l'Omumba, aujourd'hui détruite et reconstruite demain, nous rappelle aussi, avec l'histoire de ce martyr de la Révolution mondiale, que l'on ne peut pas faire confiance à l'impérialisme, même pas un petit peu, en rien. Avec l'Omumba s'achève un âge de la lutte anticoloniale. Désormais, il n'est plus possible de confondre indépendance formelle et indépendance réelle, de dissocier lutte anticoloniale et lutte anti-impérialiste ou de s'illusionner sur une émancipation réelle non violente. Ce que Fanon résume admirablement dans un texte consacré à la mort de l'Omumba. Notre tort à nous, africains, est d'avoir oublié que l'ennemi ne recule jamais ses serments. Il ne comprend jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada